Bien-aimés frères et sœurs en Christ, membres précieux de notre communauté, graines de sagesse, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Nous nous réunissons aujourd'hui dans la présence divine pour élever nos cœurs et nos voix vers notre Père Céleste. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle fin de semaine, unissons-nous dans la prière pour implorer les grâces et les bénédictions abondantes de Dieu sur nos vies. Que cette prière soit un pont entre notre quotidien et la gloire éternelle qui nous attend. Chers enfants de Dieu, avant de plonger dans les eaux profondes de cette prière puissante, je vous exhorte à ouvrir vos cœurs et vos esprits à la parole vivante. Si ce message touche votre âme, partagez-le avec vos proches pour que la lumière de Dieu se répande comme un feu de joie. Aimez cette vidéo pour que d'autres puissent être touchés par la grâce divine. Et surtout, laissez un commentaire pour témoigner de la puissance de Dieu dans votre vie. Maintenant, fermons nos yeux, inclinons nos têtes et entrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant. Que chaque mot de cette prière soit comme un encens qui s'élève vers le trône de la grâce. Maintenant, prions. Père Céleste, Créateur de l'univers et Source de toute vie, nous venons humblement devant ton trône de grâce en ce jour. Nous t'invoquons, toi qui es le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant qui tient nos vies entre ses mains. Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Ami fidèle, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Comme il est écrit dans le psaume 145, versets 1 et 2, Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Esprit Saint, notre Consolateur et notre Guide, nous t'invitons à descendre parmi nous. Embrase nos cœurs de ton feu divin et ouvre nos yeux spirituels pour contempler la gloire de Dieu. Ô Trinité Sainte, nous nous prosternons devant ta Majesté. Tu es le Dieu qui fait des merveilles, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Ta grandeur est insondable, ta sagesse infinie et ta bonté inépuisable. Frères et sœurs, joignez-vous à moi pour louer notre Dieu. Que celui qui a été touché par sa grâce dise Amen. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité qui s'étend d'âge en âge. Tu es le rocher sur lequel nous bâtissons nos vies, le refuge où nous trouvons abri dans la tempête. Comme le proclame le psaume 99, verset 5, Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marche-pied. Il est saint. Nous t'adorons, ô Dieu, pour ta sainteté qui illumine les ténèbres de ce monde. Tu es la lumière qui brille dans l'obscurité, le phare qui guide nos pas sur le chemin de la vie. Que ta sainteté nous inspire à mener une vie qui t'honore et qui reflète ta gloire. Père, nous te glorifions pour ton amour inconditionnel qui surpasse toute compréhension. Cet amour qui t'a poussé à donner ton Fils unique pour notre salut, comme nous le rappelle l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous avez été touchés par l'amour de Dieu, je vous invite à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te louons pour ta victoire sur la croix. Tu as vaincu la mort et le péché. Tu as brisé les chaînes qui nous retenaient captifs. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par ta résurrection, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Esprit Saint, nous t'exaltons pour ta présence constante dans nos vies. Tu es le feu qui purifie, le vent qui renouvelle, la source d'eau vive qui étanche notre soif spirituelle. Comme le promet Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ô Dieu Tout-Puissant, que toute la Création chante ta louange, que les montagnes tremblent devant ta majesté, que les océans rugissent ta gloire, que les étoiles scintillent pour proclamer ta grandeur. Mes frères et sœurs, alors que nous entrons dans cette fin de semaine, gardons nos cœurs remplis de louanges pour notre Dieu. Car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Père Céleste, nos cœurs débordent de reconnaissance pour tes innombrables bénédictions. Comme le dit le psaume 103, verset 2, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous prenons un moment pour réfléchir à toutes les grâces que tu as déversées sur nous cette semaine. Seigneur, nous te remercions pour le don précieux de la vie. Chaque respiration est un témoignage de ta bonté, chaque battement de cœur une preuve de ton amour. Tu nous as accordé une semaine de plus pour te servir et pour glorifier ton nom. Quelle grâce immense ! Mes frères et sœurs, si vous êtes reconnaissants pour le don de la vie, je vous invite à dire « Amen » dans votre cœur, mais aussi à l'écrire dans les commentaires. Dieu de Providence, nous, te sommes reconnaissants pour nos besoins quotidiens que tu as comblés. Tu nous as donné notre pain de ce jour, un toit au-dessus de nos têtes, des vêtements pour nous couvrir. Comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu as fidèlement répondu à cette prière, jour après jour. Père d'amour, nous, te remercions pour nos familles et nos amis. Tu nous as entourés de personnes qui nous aiment, nous soutiennent et nous encouragent dans notre marche avec toi. Chaque sourire, chaque geste d'affection, chaque parole réconfortante est un reflet de ton amour pour nous. Chers amis, prenez un moment pour remercier Dieu pour une personne spécifique dans votre vie. Et si vous vous sentez conduit, partagez ce message avec cette personne pour lui montrer votre appréciation. Seigneur de sagesse, nous, te sommes reconnaissants pour les opportunités d'apprentissage et de croissance que tu nous as offertes cette semaine. Que ce soit à travers des défis, des conversations enrichissantes ou des moments de réflexion, tu nous as façonnés et transformés à l'image de ton Fils. Dieu, de toute consolation, nous te remercions pour ta présence fidèle dans nos moments difficiles. Tu as été notre rocher dans la tempête, notre lumière dans l'obscurité. Comme il est écrit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Maître du temps, nous, te sommes reconnaissants pour chaque instant de joie et de paix que tu nous as accordé. Ces moments précieux où nous avons ressenti ta présence de manière tangible, où notre cœur a été rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence. Si vous avez expérimenté un moment de joie divine cette semaine, je vous invite à laisser un commentaire pour témoigner de la bonté de Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le don inestimable du salut. Par ta mort sur la croix et ta glorieuse résurrection, tu nous as offert le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle. Quelle grâce immense que d'être appelé enfant de Dieu. Esprit Saint, nous te sommes reconnaissants pour ton œuvre constante dans nos vies. Tu nous as guidés, enseignés, réconfortés et fortifiés. Tu as produit en nous le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Père de toute grâce, nous te remercions pour les prières exaucées. Tu as entendu nos supplications, tu as répondu à nos cris. Parfois de manière inattendue, parfois au-delà de nos espérances, mais toujours selon ta volonté parfaite. Dieu de toute création, nous te sommes reconnaissants pour la beauté de ce monde que tu as créé. Les levées et couchers de soleil qui nous émerveillent, la diversité de la nature qui nous entoure, tout cela témoigne de ta gloire et de ta créativité. Seigneur, alors que nous entrons dans cette fin de semaine, que nos cœurs restent remplis de gratitude. Que nous puissions, comme le dit le psaume 107, verset 8, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Père Céleste, alors que nous nous apprêtons à entrer dans cette fin de semaine, nous venons humblement devant ton trône de grâce pour implorer tes bénédictions. Comme il est écrit dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, nous te demandons tout d'abord ta présence constante durant ces jours à venir, que nous puissions ressentir ta proximité à chaque instant, dans chaque situation. Comme tu l'as promis dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mes frères et sœurs, si vous désirez sentir la présence de Dieu de manière tangible, ce week-end, je vous invite à lever vos mains vers le ciel en signe de réceptivité. Dieu de paix, nous implorons ta paix divine pour nos cœurs et nos esprits. Que cette fin de semaine soit un temps de repos et de restauration pour nos âmes fatiguées. Comme Jésus l'a promis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Père de sagesse, nous te demandons le discernement pour faire les bons choix ce week-end. Que chaque décision, chaque parole, chaque action soit guidée par ta sagesse divine. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Prenons un moment pour demander à Dieu sa sagesse pour une situation spécifique que nous affrontons. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour cette vidéo si vous croyez en la puissance de la prière. Seigneur d'amour, nous te supplions de déverser ton amour dans nos cœurs. Que cet amour déborde et se répande autour de nous. Donne-nous des occasions de montrer ton amour à nos proches, à nos voisins et même à ceux qui nous sont hostiles. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans l'Épitre aux Romains, chapitre 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dieu de toute grâce, nous te demandons la force pour surmonter les tentations qui pourraient se présenter à nous. Que nous puissions résister au mal et choisir la voie de la justice. Comme tu nous l'as promis dans la première Épitre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Père de miséricorde, nous implorons ta guérison pour ceux parmi nous qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Que ta main guérissante les touche et les restaure. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17, « Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. » Si vous avez besoin de guérison, je vous invite à poser votre main sur la partie de votre corps qui a besoin de la touche de Dieu, et à croire pour votre miracle. « Seigneur de la moisson, nous te demandons des opportunités pour partager ton Évangile ce week-end. Ouvre des portes pour que nous puissions être tes témoins, que ce soit par nos paroles ou par nos actions. » Comme Jésus nous l'a commandé dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Père Céleste, que cette fin de semaine soit véritablement comblée de tes grâces et de tes bénédictions. Que nous puissions expérimenter ta bonté de manière nouvelle et rafraîchissante. Que chaque instant soit une occasion de te glorifier et de grandir dans notre relation avec toi. Amen. Père miséricordieux, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs remplis d'amour et de compassion pour notre communauté et nos proches. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans la première épître, à Timothée chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Seigneur, nous te prions tout d'abord pour nos familles. Protège nos foyers, ô Dieu, que l'amour, la paix et l'harmonie règnent dans nos maisons. Guéris les relations brisées. Comme il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que cette déclaration soit vraie pour chaque famille représentée ici. Mes frères et sœurs, je vous invite à prendre un moment pour nommer silencieusement les membres de votre famille qui ont besoin d'une touche spéciale de Dieu. Dieu de compassion, nous t'implorons pour ceux qui souffrent dans notre communauté. Pour les malades, nous demandons ta guérison. Pour ceux qui sont dans le deuil, nous demandons ta consolation. Pour ceux qui luttent contre la dépression et l'anxiété, nous demandons ta paix qui surpasse toute intelligence. Comme Jésus l'a promis dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, je vous encourage à partager ce message de prière avec eux pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur de la moisson, nous te prions pour nos églises locales et pour les serviteurs de Dieu. Donne sagesse et discernement à nos pasteurs et leaders. Équipe-les pour le travail du ministère. Que ton esprit se répande puissamment dans nos assemblées, comme il est écrit dans le Livre des Actes, chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Père Céleste, nous intercédons pour nos dirigeants politiques et nos autorités. Accorde-leur la sagesse pour gouverner avec justice et équité. Que leur décision soit guidée par ta volonté et non par des intérêts personnels. Comme l'apôtre Paul nous l'exhorte dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 2 et 3. « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu de justice, nous te prions pour les pauvres et les marginalisés de notre société. Ouvre nos yeux et nos cœurs à leurs besoins. Donne-nous des occasions de partager ton amour de manière pratique. » Comme il est écrit dans le Livre des Proverbes, chapitre 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Si vous vous sentez appelé à agir concrètement pour aider les nécessiteux, laissez un commentaire pour partager vos idées et inspirer les autres. « Seigneur de paix, nous t'implorons pour les nations en conflit, que ta paix règne dans les cœurs des hommes et des femmes, suscite des artisans de paix qui travailleront à la réconciliation, comme Jésus l'a déclaré dans les Béatitudes, Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Père de toute grâce, nous te prions pour la jeune génération. Protège-les des influences négatives de ce monde. Inspire-les à poursuivre tes voies. Suscite parmi eux des leaders qui changeront le monde pour ta gloire. Comme il est écrit dans le psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » En se dirigeant d'après ta parole. Enfin, Seigneur, nous te présentons ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient ta vérité. Adoucis leur cœur pour qu'ils reçoivent ton amour. Que cette fin de semaine soit une occasion pour beaucoup de te rencontrer personnellement. Ô Dieu, que nos prières s'élèvent vers toi comme un parfum agréable. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans notre communauté et dans le monde entier. Amen. Père éternel, alors que nous nous apprêtons à clore cette prière, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants et déterminés. Nous te consacrons cette fin de semaine et la semaine à venir. Que chacun de nos pas soit guidé par ta volonté divine. Comme il est écrit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Seigneur, nous nous engageons à chercher ta face chaque jour, à marcher dans tes voies et à être des témoins fidèles de ton amour dans ce monde. Que ta grâce nous accompagne et que ta puissance se manifeste dans nos vies. Mes frères et sœurs, si vous êtes prêts à vous engager pleinement pour Dieu cette semaine, je vous invite à dire « Amen » de tout votre cœur. Maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous, maintenant et pour toujours. Que cette fin de semaine soit véritablement comblée de grâces et de bénédictions divines. Que vous expérimentiez la présence de Dieu de manière tangible et que sa paix règne dans vos cœurs. Chers amis en Christ, si cette prière vous a touchés, je vous encourage vivement à la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons répandre l'amour et la grâce de Dieu dans notre communauté. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen.